Bienvenue à vous sur Finance et Éthique, la nouvelle émission sur Ouma TV consacrée à la finance islamique, ou plutôt à l'éthique dans ce monde de la finance qui en a tant besoin. J'aurai le plaisir de recevoir de nombreux spécialistes et experts pour débattre et discuter de ce que la finance islamique peut apporter, ou pas, à ce monde de la finance contemporain. Vous aussi, vous pouvez contribuer à travers l'email en nous adressant vos contributions à finance-ethique-ouma.com ou bien nous suivre sur notre compte Twitter isla-finance. Aujourd'hui, pour cette première édition, on va planter le décor pour comprendre ce qu'est la finance islamique avec mon invité, professeur Mohamed Bachir Wal-dissas. Restez avec nous, à tout de suite. Mohamed Bachir Wal-dissas, bonjour, bienvenue, assalamu alaikum, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous présente très rapidement nos téléspectateurs. Vous êtes enseignant à l'Université de Strasbourg, en droit musulman. Vous êtes spécialiste en finance islamique, membre cofondateur de l'ACERFI, un comité que nous aurons l'occasion de présenter lors d'autres émissions. Et puis, vous êtes également membre de Sharia Board. Là aussi, cet organe spécial est dédié à la finance islamique. Donc, on reviendra également sur tous ces métiers nouveaux de la finance lors de prochaines émissions. Alors, aujourd'hui, avec vous, je souhaite présenter ce qu'est la finance islamique à nos téléspectateurs. Alors, justement, première question, quel lien y a-t-il entre l'islam et la finance ? Merci pour cette invitation. D'abord, il faut préciser que le lien entre l'islam et la finance n'est pas étrange. Parce qu'on sait que tout individu libre a des choix. Et on sait pertinemment que les convictions religieuses, les convictions spiritières, les croyances, influent d'une manière ou d'une autre sur les choix de l'individu libre, sur ses préférences. Et l'islam, dans ce sens, propose justement à l'homme un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes, des principes du bon sens, pour plus d'équité dans les échanges économiques, financiers et dans les relations humaines en général, plus d'équité et moins d'injustice. Et c'est dans ce sens aussi que l'on trouve en islam des indications claires pour refiter la pratique des lésirs ou du taux d'intérêt ex-ante, ou bien ce qu'on appelle les taux d'intérêt liés uniquement à l'écoulement du temps. Donc, dans cette perspective-là, qu'on a vu émerger une finance nouvelle, qu'on appelle une finance islamique. Très bien. Alors justement, quels sont ces principes ? Comment pourrait-on définir ce qu'est aujourd'hui la finance islamique ? On sait que ces principes datent de la révélation, certainement, de l'époque du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais concrètement, en quoi consiste-t-elle ? Très clairement, la finance dite islamique est une finance qui s'est stricture autour d'une préférence pour l'économie réelle. Ainsi qu'une subtile conjugaison entre les logiques financières et les logiques liées à des principes éthiques et des principes juridiques du droit musulman, notamment le droit musulman des transactions que l'on appelle « viq al-muhamelat ». Donc, c'est une finance qui s'est construite, une finance, comme je viens de le dire, autour d'une préférence pour l'économie réelle. On a cet attachement à l'économie réelle et, en même temps, la nécessité de concilier les logiques financières, les logiques de la rentabilité financière avec les valeurs éthiques et les principes juridiques de l'islam et même du bon sens universel pour que les finances soient au service de l'homme et non pas l'inverse. Alors, trois piliers fondamentaux. Donc, l'économie réelle, l'éthique avec un grand E, si je comprends bien, puisque c'est une éthique universelle. Et donc, cette spécificité islamique à travers le droit musulman des affaires. Donc, vous avez dit en l'introduction que l'intérêt, le taux d'usure était interdit. Effectivement, il n'y a pas de riba en finances islamiques. Mais, quelles sont les autres valeurs, les principes sur lesquels elles reposent ? Le principe de base, c'est la responsabilité. La responsabilité de l'être. La religion musulmane, comme toutes les grandes religions monothéistes, vise à responsabiliser l'homme. Que l'homme soit capable de rendre compte, d'être responsable. Être homme, c'est être responsable. Et déjà, cela, dans la logique ou dans la pensée islamique, renvoie à la notion de l'istikhlaf. L'être humain est honoré et considéré comme vicaire ou comme lieutenant de Dieu sur terre. Donc, ce principe est un principe de base important. Et cela renvoie justement à cette notion de responsabilité. Être responsable. Que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan corporate. Une entreprise, une institution bancaire ou financière doit être responsable vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de la société dans laquelle elle vit. Donc, une fois dans laquelle elle évolue et dans laquelle elle exerce ses activités. Donc, le deuxième principe important, c'est ce refus, justement, de la pratique israire. Ce refus de l'usure, du taux d'intérêt ex-ante. C'est ce refus du taux d'intérêt qui n'est pas lié à la productivité réelle. Donc, c'est un élément important de chercher d'autres alternatives. Et on a trouvé des alternatives de contrats participatifs et autres. Donc, je passe au troisième principe important, celui de transparence contractuelle. Transparence contractuelle. Les droits musulmans imposent et appellent tous les hommes, justement, parce que les droits musulmans ont adopté une transparence contractuelle. Et à ce titre, il interdit clairement ce qu'on appelle « al-garar », c'est-à-dire l'indication en arrière, induire les autres en arrière, ou bien, en fait, faire glisser des aléas ou de l'opacité au niveau des contrats. Il faut que les contrats soient clairs, précis, et que l'objet soit identifiable. Il ne faut pas packager certains produits et les vendre, comme nous l'avons vu au temps de la crise primaire et autres. Brièvement, plus de responsabilité, moins d'usure, c'est-à-dire refiter l'usure, et plus de transparence contractuelle. À cela s'ajoute, comme je l'ai indiqué en guise d'introduction tout à l'heure, cette préférence pour l'économie réelle. Donc, un démon, si je voudrais résumer ce que je viens de dire, je veux dire que les principes de la finance islamique, techniquement parlant, s'articulent autour de des exigences. Une exigence pour l'économie réelle, c'est-à-dire qu'il faut que les contrats soient sur des actifs réels, je dis bien réels, y compris des services réels, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas des actifs monétaires, pirmamonétaires ou fictifs. Il ne faut pas qu'il y ait l'objet du contrat, il ne doit pas être fictif ou spéculatif. Typiquement, vous avez cité les subprimes, dont les sous-jacents étaient de la dette, pure et simple. Dans la finance islamique, on ne peut pas avoir ce type de sous-jacent dans un contrat qui peut faire l'objet d'une transaction onéreuse. Si je vous suis bien, tout ce qui est actif non réel, typiquement comme une dette, ne peut pas être considéré comme tout à l'instant. Justement, les droits musulmans n'encouragent pas l'endettement ou les commerces de dette. Les commerces de dette, tout à fait. Les commerces de dette. C'est pour cela que j'ai dit, dès le départ, c'est une finance qui s'est stricture sur une préférence, autour d'une préférence pour l'économie réelle. Et donc, en démon, il y a cette volonté de construire une finance, je dirais, participative. Donc, pour remplacer l'ISIR, on a dit que l'ISIR, on le refite, la pratique israire. On la remplace par une volonté de partager les risques et d'adopter une approche participative. C'est-à-dire que les banquiers, les financiers, se rémunèrent par le lieu de procédure participative. C'est-à-dire qu'on indexe, on relie en fait la rémunération financière, la rémunération du capital à la productivité du projet financé. Donc, on bascille vers une logique partenariale au lieu d'une logique purement créancière. Et donc, démon, économie réelle, logique participative ou partenariale. Très bien. Ce qui est effectivement au contraire à la logique de prêt, tout simplement, à taux d'intérêt, dans lequel le prêteur ou le créancier, finalement, se désintéresse complètement du succès ou de l'échec de la contrepartie qui emprunte l'argent, parce que, justement, le principe de l'intérêt garantit une rémunération à l'avance. Alors, justement, dans l'histoire, à quel moment ce système financier islamique est organisé ? A-t-il vu le jour ? En fait, les réflexions, les expériences pour mettre en place un système qui évite la pratique de l'égir ou la pratique du taux d'intérêt, les réflexions, dans ce sens, ont commencé dès le lendemain de l'interdiction de l'égir, c'est-à-dire l'année 9 de l'égir, c'est-à-dire il y a environ 14 siècles maintenant. Dès le lendemain, les spécialistes du droit musulman, en fait, à l'époque, les sahabes, les kibars, ont commencé à réfléchir sur quelles sont les alternatives possibles. Et, sans trop vouloir rentrer dans le détail, je peux vous dire que l'une des expériences qui a attiré mon attention, c'est celle d'Abdoullah Abnou Zoubaïr, qui a mis en place, dans le premier siècle de l'égir, une maison de financement, en fait, ou de prêts, sans intérêt. On peut l'appeler la première banque islamique Zoubaïrhaus à Basoura, et dans les grandes agglomérations de l'époque, Basoura, Médine, Damas et Mecca. Et c'était l'une des premières expériences. Mais, si vous voulez, concrètement, dans l'histoire contemporaine, l'une des premières expériences qui a eu lieu dans ce sens, en fait, et de proposer des produits financiers ou des produits bancaires sans intérêt exempté, c'est celle de Malaisie en 1956, ou celle d'Egypte en 1963, dans la vallée d'Iny. Une expérience initiée par l'économiste Abdelaziz Nengar. Très bien. Et puis, après, dans les années 70, d'autres grandes institutions, également, ont vu le jour. Ce que je viens de dire, ce sont les premières initiatives. Premières initiatives, oui. Voilà. Un petit peu plus loin, en 1975, précisément. Si vous voulez, la première banque privée islamique qui existe encore, c'est celle de Dubaï Islamique Banque, qui a été créée par Cheikh Lothar, en 1975, justement. Et en même période, même année, presque, il y a eu également la mise en place de la plus grande banque intergouvernementale islamique, qu'on appelle la Banque islamique de développement, la BID, qui, dans ses statuts, prévoit justement de rompre avec la pratique classique de l'usure ou du taux d'intérêt et adopte le système islamique basé, justement, sur des contrats qui excluent le recours au taux d'intérêt exempté. Et aujourd'hui, où est-ce que la finance islamique est la plus développée ? Aujourd'hui, on peut dire que la finance islamique se développe sur le plan international, avec un taux de croissance de 15 à 20% depuis plusieurs décennies déjà, géométrie variable, bien sûr. Mais on peut dire qu'elle se développe de façon significative dans les pays du Golfe, notamment au niveau des Émirats de Dubaï, l'Émirat de Bahreïn, l'Émirat du Qatar à Doha, et aussi se développe au Koweït, bien sûr, et de façon remarquable depuis quelques années, de façon remarquable dans les pays d'ici d'Est asiatique, notamment en Malaisie et dans les sultanats du Brunei. Ainsi qu'en Europe aussi, on peut dire que le premier ministre britannique a... David Cameron, effectivement, on reviendra sur les récentes déclarations de David Cameron. Il a déclaré qu'il veut faire de Londres une place internationale de la finance islamique. Et il faut justement souligner, à juste titre, que Londres, c'est en fait la place de Londres, la ligne de place où la finance, surtout les fonds d'investissement islamique, se développent de façon très significative et très intéressante, ainsi qu'au Luxembourg. Et donc la finance islamique n'est pas... La finance islamique n'est pas réservée aux musulmans et elle s'adresse donc à l'homme avec un grand âge. Simplement, vous avez cité effectivement la Malaisie où la finance islamique est très développée. Est-ce que dans cette région du monde, la place de l'Ijtihad est peut-être un petit peu plus grande pour la finance islamique ? Quelle est justement la place de l'effort et de l'évolution, la marge de manœuvre en matière de finance pour le développement de cette finance islamique ? Comme je viens de le dire tout à l'heure, en fait la finance islamique est une finance d'abord. D'abord, il s'agit d'une finance. C'est une finance qui cherche à se conformer aux préférences spirituelles, éthiques et du bon sens. Globalement, c'est dans ce sens-là. Et puis l'Ijtihad, ça veut dire l'effort intellectuel. L'effort intellectuel que les jurisconsultes développent, justement, et emploient pour accompagner l'évolution. Et on note que grâce justement à l'Ijtihad, grâce à ces efforts intellectuels de spécialistes, on a pu accompagner l'évolution et répondre à des problématiques parfois très compliquées. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut, en fait, se laisser aller ou bien il ne faut pas chercher des ruses ou des subterfuges pour contourner l'interdit. L'objectif n'est pas ça. L'objectif, c'est de faire recours à l'intelligence humaine pour proposer des solutions fidèles à l'esprit de cette finance originale. Merci. C'est donc sur ce mot de la fin que nous allons arrêter cette première émission. Je vous dis à très bientôt, cher Oumannot, pour une nouvelle émission consacrée à la finance islamique, ou plutôt à l'éthique dans ce monde de la finance qui en attend besoin. Merci.